salut les amis merci d'être passé voir ma petite vidéo d'unboxing sur ma chaîne fred fred rc donc comme vous l'avez vu dans pas mal de vidéos maintenant déjà c'est que je me suis mis un petit peu à la piste j'adore ça pas la piste que ce soit la piste sur des parkings mais les véhicules de piste en fait je pensais pas que j'allais vraiment apprécier tellement mais c'est vraiment super chouette et surtout quand on est à plusieurs sur des petites courses donc là je me suis acheté un petit châssis de obao gtb on va ouvrir ensemble avec le petit carton encore qui avec là c'est le combo qui sera mis dessus donc on est en train de préparer une petite surprise pour la carreau ça va être génial donc je vous dis à tout de suite pour le pour l'ouverture du carton et nous voilà donc en vue du dessus pour ouvrir ce carton donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir parce que c'est c'est déjà quelque chose souvent vu dans des vidéos et beaucoup de gens qui l'utilisent ce châssis et qui est vraiment apparemment une référence dans la matière donc le châssis vient de chez barcel c'est une des seules boutiques françaises qui les fait c'est dommage qu'on a pas au bas on n'est pas un peu plus développé alors voyons voir voilà ça c'est beau ça c'est les deux versions de châssis qui existe donc en cours le hyper gt et le gtb qui est châssis un peu plus long donc ça c'est la c'est la version que j'ai pris moi donc avec des petits autocollants martel et normalement des petits bonbons qui vont toujours avec voilà allez on va ouvrir la belle boîte donc on a le bouquin dedans avec les petits autocollants l'aileron avec les différents supports les clips pour la carrosserie des petites clés qui sont fournis avec des petites clés allen ah ça c'est pas mal la petite clé en triangle on a les petits éléments de déco qui vont bien les petits plots c'est super bien foutu c'est chromé donc on va prendre une carrosserie gtb je sais pas si on voit bien comme ça de toute façon je vous montrerai un peu mieux après et ce qui nous intéresse c'est le châssis on a bien sûr les pneus à monter soi même à coller et le fameux châssis gtb et moi je trouve excellent une conception une conception des plus simples mais des plus efficaces aussi on va sortir ça de la boîte hop donc voilà le fameux châssis depuis le temps que je le voulais celui-là il y a plein de monde dans la RC qui l'utilisent et qui sont super contents j'ai demandé bien sûr des avis à plein de monde les amortisseurs sont super fermes d'origine ah ouais ça oui ça change ça oui ça n'a rien à voir excellent le design des triangles sont pas mal on dirait que le plastique les plastiques ont l'air bien costaud à voir parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des petits soucis de fragilité sur les triangles je sais pas si ça concerne ce modèle ou plutôt sur les tt donc la mousse avant avec les tourelles enfin les différents plots pour mettre la carrosserie donc je vois qu'elle est fixée donc on a plusieurs fixations on a une fixation ici on a un renfort qui est là ça c'est super bien je ne l'ai pas vu souvent ça sur les modèles et donc elle devrait aussi se fixer par le bas aussi je suppose vous voyez le châssis vu dans dessous super beau vraiment super propre comme machine voilà le petit emplacement pour le récepteur avec le petit ressort pour faire passer l'antenne c'est pas mal là c'est une bonne idée ça aussi donc l'accès au diff central rien de plus simple ils font enlever 4 vis les diff avant et arrière aussi les 4 vis enlevées pour accéder au diff là un petit peu plus parce qu'il faut enlever le support les amortisseurs sont vraiment excellents donc voilà donc là on a le châssis OBAO GTB on va se préparer une petite machine de piste avec ça ça va être infernal ça va être tip top les jantes les jantes sont génial magnifique les jantes donc on a un bac à lipo les bâtis assez souple c'est pas mal ça pour éviter la casse comme tous les diffusants ont l'air assez souple je vais me renseigner un petit peu pour faire les bons réglages dessus pour piste donc là on a le carreau carreau GTB donc je vais m'amuser à peindre bien sûr mais ce ne sera pas la carreau définitive qui va se venir sur cette caisse c'est vrai qu'elle est très belle cette carreau alors ensuite on a le petit carton avec le combo dedans donc je vais tout de suite vous dévoiler ce que je vais mettre comme combo dessus voilà et voilà la fameuse boîte voilà un petit ensemble Ezrun Obi-Win c'est pas la fameuse loin mais aussi c'est pas le balle c'est pas le bon c'est pas lequency c'est pas leождения Tabou c'est pas le choix c'est pas le unattre une boîte pour regrouper les deux ensemble donc voilà ce qu'on a pris donc un petit max 8 150 ampères couplé un moteur s run 42 74 2200 kv ce que beaucoup 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 utilisent pour piste c'est le compromis vraiment pas mal pour au niveau vitesse puissance on roulait sur piste 200 kv allez tant qu'on y est on va se faire plaisir ouvrir les boîtes que j'ai oublié une autre chose de super belles boîtes voilà le bestio donc avec les prises déjà souder dessus on 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 et le petit max 8 toujours magnifique je vais le laisser dans la boîte donc voilà donc ça ce sera le combo qu'on va mettre dessus on va aussi en profiter pour vous montrer un petit peu tout ce qui est livré avec vous donnera une idée pour ceux qui sont intéressés alors on a l'aideron en plastique souple ça c'est super c'est vite en cas de choc que ça pète oui ça se tourne en tous les sens ça c'est une très bonne très bonne idée d'avoir fait ça en matériaux souples voilà je n'ai pas oublié le petit sachet parce qu'on a plein de petites vis dedans on a le support moteur avec le pignon fourni avec toutes les vis de fixation donc le pignon d'origine je sais pas si c'est marqué non c'est pas marqué je vous dirais je vais monter le combo qu'est-ce qui est livré d'origine avec on a les plots à carrosserie voilà avec les petites mousses qui vont bien c'est super ça les petites cire clips pour carrosserie en doré pardon excusez moi les petits outils livrés avec ça c'est toujours pratique d'avoir ça dans sa trousse à outils quand on se balade en rc donc on a toutes les petites clés à laine qui vont bien la petite clé à écrou là super pratique c'est vrai que d'habitude on a l'habitude de voir celle qui en croit ça c'est pratique aussi on prend pas de place donc c'est toujours bien d'avoir un petit kit comme ça dans sa petite caisse à outils quand on se balade pour faire de la rc alors au niveau des accessoires par ailleurs c'est toujours de de belles fabrications c'est au bas où voilà les petits accessoires le petit super petit on appelle ça rétro pardon et chromé voilà une partie pour les petits les pour les feux des pneus livrés avec en slick ou ah ouais ah ben je comprends pourquoi sur la sur la cobra chelby avec les pneus sp ça veut pas passer la puissance au sol j'arrivais j'arrêtais pas de disser elle comprends parce que là quand on passe le doigt là ça adhère alors à fond à fond oui je pense qu'avec ce type de pneus là on peut y'a pas de souci pour l'adhérence bon je pense que niveau durée de vie ça va être un peu moins long aussi donc voilà les pneus qui sont livrés avec pour ceux qui connaissent si vous avez des retours sur les pneus d'origine ça tient bien aussi faut rapidement de la rechanger qu'est ce que vous mettez à la place aussi ça je suis curieux de savoir j'ai vraiment envie de si vous avez des infos à me donner parce que je débute je débute vraiment dans le domaine de la piste donc voilà le petit récapulatif ce qu'on a unboxé là ensemble dans la vidéo donc on a le châssis du haut bas au gtb qui est vraiment très joli la carreau qui va avec qui est une très belle carreau je dis pas c'est une super belle carreau je vais quand même de toute façon la peindre pour l'avoir réservé en réserve mais ce sera pas la carreau qui sera définitivement dessus je me ferai un petit plaisir vous allez voir ça va être terrible donc on a toutes les petites pièces qui vont bien avec pour l'esthétique pour les autocollants le petit livret c'est maintenant et à monter tout ça donc on fera ça dans une dans une prochaine vidéo on fera le montage complet de la partie électronique avec une petite présentation de la nouvelle carrosserie aussi si jamais elle est déjà faite d'ici là parce que la carreau actuellement elle est chez mani et on va l'envoyer on doit l'envoyer en peinture donc je sais pas exactement quand c'est que je pourrais leur recevoir de nouveau donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas donc on va vraiment suivre cette machine à l'évolution bien sûr on va la faire rouler sur piste c'est le but c'est vraiment une très bonne machine d'après tous les conseils qu'on va donner c'est une très bonne machine pour rouler sur piste donc voilà et bien je vous dis une très bonne journée les amis et j'espère vous revoir très vite ciao ciao ciao